Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient. Il a reperdu du potentiel lui, vraiment, ça ne fait que de changer. Du coup, aujourd'hui, on termine la première moitié de saison avec ce dernier match qui arrive directement contre Lens. Et on ira peut-être jouer le premier match de Coupe de France, qui est le 4 janvier. Ouais, on ira peut-être jouer ce match-là. On va voir ce qui se passe. 4-4 entre Benfica et Paris. Marseille qui a gagné. Ça fait quoi, du coup, au niveau du classement ? Il y a déjà Aston Villa, le Bayern, le Bayern Leverkusen, l'Atletico, qui sont sûrs d'être barragistes. Je pense que nous, on n'est pas loin. C'est serré quand même. Parce que là, on a égalité de points avec le Barça, avec Marseille, du coup. Incroyable, avec Marseille, avec Millian, avec Arsenal. Le Paris Saint-Germain est à un petit point. Chelsea, la Juve à deux points. Ouais, ça va être quand même très, très, très serré. Et nous, du coup, c'est quoi déjà nos derniers matchs ? Il y a le Napoli, ça je sais. Et il y a Braga. OK. OK, OK, OK. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Ce que je veux faire ici, moi, c'est pour le petit Martinez. Sélection. Martinez. Faire une offre. Les 11 millions, on les met. Pour Martinez, ça me semble vraiment bien de les mettre. Ça nous fera un bon défenseur remplaçant. Il a déjà des stades de fou. Non, il le faut absolument. Martinez, il est incroyable. Il est incroyable, il est incroyable. Oh, putain, j'ai peur. Je suis dévasté. Je suis dévasté, les gars. J'ai cru pendant un temps qu'on avait le petit Japonais qui voulait signer chez nous. Donc, ça qui serait OK, il y a lui. Bon, je ne pense pas que je vais le prendre, même si on me dit qu'il a un gros potentiel. Il y a le petit Damien Rodier aussi qui est pas mal. Mais en vrai, au milieu de terrain, je crois qu'on est bon, les gars. Au milieu de terrain, je crois qu'on est bon. Ah, il ne veut toujours pas. Putain, merde. Il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas. Je crois qu'il a aidé, je l'avais pris, mais je l'avais dit que je le laissais en prêt encore. C'est vrai que je ne pense pas qu'on en aura forcément besoin, quoique. Bon, dans tous les cas, je crois que c'est fait, c'est officiel. Donc, il faut que j'attende encore un petit peu. C'est simple, on va jouer le match, on verra après. Toujours Maximovic qui nous tape des 10 à l'entraînement. Parlikov qui s'entraîne très bien aussi. Parlikov. Ok, ok, ok. Niveau actuel, on voit que le potentiel, il est à 4,5. C'est très bien. Hoffman. Hoffman, ce remplaçant de qualité. Strasbourg et Lyon qui vont faire un partout. C'est vrai que Lyon, ils sont pas mal cette année. Ils peuvent peut-être jouer l'Europe. Je crois que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus en Europe et encore moins en Ligue des Champions. On a une cote plutôt favorable. Mais voilà, match pas évident non plus là contre Lens. Contre Lens, ça ne va pas être si simple que ça les gars. Tac. Ok, il y a Paris qui va déjà jouer. Parce que Paris, ils peuvent faire un petit mauvais résultat. Un petit mauvais résultat de Paris là. Pas du tout. 4-0. Victoire facile. C'est qui lui du coup ? 21 ans, Ousmane Abad. Il est pas mal. Ah, il est pas mal. Ils ont encore recruté un joueur de fou. Paris Saint-Germain, de toute façon, ça va être nos concurrents jusqu'au bout. Avec les moyens qu'ils ont, clairement, nous, on va essayer de... Ouais, on va faire une offre. On va essayer de chaque fois choper les petites pépites et tout. Mais bon, il y a quand même toujours quelques mecs qui partent du côté du Paris Saint-Germain. Et on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Du coup, Marseille qui a 5-4 avec un quadruplet de Zéphi. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'était que ce match est triplé de Dubuc de l'autre côté ? Match de fou. Match de fou. Monaco qui s'impose. Rien qui fait match nul. Bon, c'est simple. Il faut qu'on gagne, les gars. Pour garder toujours 3 points d'avance. Ça va être important. On va se mettre pas en offensif, mais en positif. Et du coup, bon, là, on va faire les changements. Nelson. Il va être titulaire, Nelson. Après, ce qu'il nous a fait hier, il va être titulaire. Pernin qui est revenu de blessure. Ouais, Pernin, c'est bon. Parlykov sur le banc tous les jours. Benseguir. Ah, bah, Parlykov titulaire tous les jours. Voilà. Hugo Memo qui est suspendu. On fait jouer Jérémy Jouve. Tranquillement. Avec Maximovic, Delgado, Nicolas Jacob, Zach Brown. Hop. Et Koumbedi. Et là, on a la team au complet. Non, pas du tout. Il manque Augustine, Hussen. Voilà. Là, on a la team au complet. Et là, on peut faire très mal. On l'espère. On veut bien démarrer. Avec ce match contre l'an, c'est bien terminé la première moitié de saison. Il serait bien de garder nos 3 points d'avance. Hop. On va faire ça comme ça. Allez, les gars. Allez, les gars. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Montrez-moi que vous êtes la meilleure équipe cette année. Et qu'on va peut-être pouvoir aller battre le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Ce serait beau d'aller remporter une petite Ligue 1. Allez, Xavier Pernin qui va centrer. Ça va revenir jusqu'à Heurtskir, bon contrôle. Dommage. Il ne trouvera pas preneur sur ce centre. Delgado. Allez, mon petit Delgado qui bégaye un petit peu. Il va au poteau de corner. Il trouve Xavier Pernin. Le centre, la tête de Maximovic. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, malheureusement. Malheureusement, pas de but. Et attention, Olanso. Maintenant, c'est toujours Facundo Medina qui est là ? C'est lui. Toujours là. Toujours là, Medina apparemment. Pereira Dacosta aussi qui est toujours là. Allez, on peut récupérer ce ballon. Allez ! Aïe, aïe, aïe. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème, les gars. Une action pour un but direct. Ah là 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 là. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. 1-0 pour Lance. 1-0 pour Lance. En ce moment, on aime bien être mené. Moi, je n'aime pas trop. Je vous le dis, les gars. Être mené, je n'aime pas trop. Ce n'est pas trop mon délire. Donc, si on pouvait arrêter d'être mené, ce serait cool. Oh non, Jérémy. Oh non, non, non. Oh non. Mais pas ça, pas comme ça, les gars. Aïe, 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 aïe. Et la cata. La cata, la cata. Jérémy Jouf qui donne ce but. Trois tirs cadrés, deux buts. Génial, génial, génial. Ah non, ce serait chiant de finir vraiment. Finir l'année comme ça là. La moitié de saison comme ça, vraiment. En laissant Paris revenir à égalité de points. Non, c'est nul. C'est nul. Bougez-vous le cul un peu là. Il ne se passe rien. On n'a pas d'occasion. Vraiment, ces matchs à l'extérieur, ils sont frustrants. Vraiment frustrants. C'est dur. C'est vraiment trop dur à l'extérieur. Tu as l'impression de chaque fois avoir une autre équipe. Tu peux te dépêcher frérot là ? Parce qu'on perd le match là. Je ne sais pas si tu es au courant. On est en train de perdre. Donc, ce serait sympa d'aller un petit peu plus vite. Avec Xavier Pernin. On ne peut pas avoir un peu de réussite, un but de fou. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. Et on va être mené. Deux zéros à la mi-temps. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Oui. Vraiment un match de merde que tu es en train de me faire. Encore une fois, on a moins d'accepté de goal. Mais on a plus de tirs. Ils ont déjà mis deux buts. On en a mis zéro. On en a mis zéro. Jacob. C'est très nul ce que tu me fais, Jacob. Tu aurais pu le laisser au gardien. Tu as failli CSC en plus. Tu as été payé, Jacob ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être le contre quand même par Likov. Pernin, il faut donner devant. Oh non, ce n'est pas bien donné. Les gars, pourquoi on est nuls aujourd'hui ? Fuck. Vraiment, il fait chier ce match. Parce que vraiment, ça va faire revenir Paris. Ça va faire revenir Paris. Ça, c'est chiant, très chiant, cette histoire. On a déjà fait une remontada de fou contre Galatasaray. On ne va pas le refaire tout le temps. J'aimerais bien, mais on ne va pas le refaire tout le temps. 6-20, 6-30, c'est quoi ? C'est censé être mes meilleurs joueurs. Ils ont 6-20, 6-30, c'est les plus nuls sur le terrain. Ça ne peut rien comprendre, les gars. Ça ne peut rien comprendre. On va jouer en train d'offensif s'il faut. Allez, un petit but rapide, là. Un petit but rapide pour faire au moins un nul. Voilà, cette fois, on va aller se faire foutre. Cette fois, on va aller se faire foutre, les gars. Perica, Adjaye qui va rentrer. Bukelic qui va rentrer. Et puis, et puis, et puis, et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Un petit off-man, peut-être. Putain, je suis dévasté, là. Dévasté, deuxième défaite de la saison qui se profile. Ah, il faudrait marquer maintenant. Il faudrait marquer vraiment maintenant, là, pour le coup. Mon téléphone sonne. Je n'ai pas le temps. Je tourne une vidéo. C'est moi tranquille. Allez, Brown. Non, oui, d'accord. Donc, on perd en plus la balle ici. Bon, c'est 3-0. Bon, c'est 3-0. Allez, attends. Bon, ben, on finit l'année de manière tragique, de manière catastrophique. Ah, ben, le but avait été refusé. Bon, dans tous les cas, on a quand même perdu. On n'a pas été capable de marquer. Paris revient à égalité. Ouais. Vraiment chiant, ça, cette histoire. Vraiment chiant, cette histoire. Même méga chiant, en fait. Méga, méga chiant. Cabrera, ça dit quoi, lui, d'ailleurs, Cabrera ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il a mis 2 buts, incroyable, avec Blackburn. Il a mis 2 buts, les gars. Il a mis 2 buts. C'est un défenseur central, là. On se rappelle. Ok, bon. Eh ben, chiant. Eh ben, chiant, quand même. En plus, prochain match de Ligue 1, c'est Monaco. J'avoue que ce n'est pas terrible, ça, les gars. J'avoue que ce qu'on a fait, là, ce n'est pas terrible. Il a dû, apparemment, aussi, c'est au potentiel, non ? Après, il part de loin. Je n'ai pas forcément le temps de faire péter les mains. Des mecs comme ça. Surtout qu'en plus, voilà, quoi. Des joueurs étrangers, je ne peux pas en prendre 70 000. Donc, je vais clairement prioriser son compère. Clairement, son petit compère du Japon. Son petit compère japonais. Qui, lui, est bien plus fort, je pense. Delgado termine sa formation en linguistique. Attends, ce n'est quand même pas Delgado, Delgado. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un temps. Je suis en mode, comment ça ? Ça fait 4 ans, il est là, le frérot. Et tu vas me dire, il ne parle toujours pas français, là. On n'allait être pas contents. Est-ce que, du coup, je vais attendre encore un petit peu pour Martinez. Peut-être, j'attends le début du Mercato. Marquinhos, OK. Donc, ça, c'est tous les staffs qu'on avait pris en début de saison. Donc, c'est cool. J'ai dormi 6 mois. C'est bien. Honnêtement, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Très, très bien. Très, très, très bien. Ouais, ouais. Non, on est bien. On est bien comme ceci. Maximovic qui me fait toujours des très bons entraînements. Mon petit Emile. Tu peux faire mieux, mon petit Emile. Il a des flèches partout vers le bas pour Emile. Il a des flèches partout. Et c'est vraiment le premier crack qu'on a pris. Rappelez-vous, on l'a acheté pour 3 millions du côté de Silk Borg. Et depuis, incroyable. 12 buts, 8 passes D pour la première saison. 19 buts, 7 passes D. 9 buts, 4 passes D. 11 buts, 7 passes D. 15 buts, 6 passes D. Là, il marque un peu moins, mais il est déjà à 8 passes D. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud, le petit Emile. Il fait plaisir. Il fait plaisir, il fait plaisir. C'est vraiment un petit crack. Vraiment un petit crack. Brown dans le viseur de Dortmund. Inventable. Il ne sera pas à vendre, le frérot. Croyez-moi, croyez-moi qu'il ne sera pas à vendre. Il en est certain. Il en est certain. Très bien. Pour l'instant, tout se passe bien, les gars. Tout se passe bien. Même si ce match-là, il vient d'être perdu, c'est un peu chiant. Est-ce que du coup, on peut refaire une offre là ? On peut refaire une petite offre ? On est d'accord que oui. Il y a juste l'agent qui demanderait une grosse commission. Et bon, je ne m'en fais pas trop. Faire une offre. Hop là. On remet les 11 millions. Est-ce qu'on peut renégocier là ? Tu arrêtes de bouder ? Est-ce que tu vas arrêter de bouder, mon frérot ? Ok, il arrête de bouder. Sauf qu'il demande beaucoup plus. 142 000 joueurs secondaires. Ça va. Putain, il est gourmand de fou. Ah, il est gourmand de zinzin. Il veut 400 000 après 20 matchs. Ouais, je vais enlever tout ça et je vais lui donner genre 200 000. Je te donne même 225 000. Il veut 282 000. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah, il est gourmand de fou. Il est gourmand de fou. 1,4 million à la signature. Je te donne 1,2 million. Je baisse un peu la commission d'agent. Je te baisse ça de 5. Ok, il accepte. Ok, on va le signer. Ça, par contre, c'est non. Je le garde. Je le garde. Enfin, je le prends avec nous. Parce qu'en défense, on peut avoir besoin éventuellement. On va pouvoir avoir besoin éventuellement. Donc, c'est non. C'est non, monsieur. C'est non. On garde Martinez avec nous. Du coup, ce sera notre deuxième recrut. Rulio César. Élu joueur du match lors de la victoire 3-0. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit Rulio César ? 5 buts, 4 passes des. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais ça a l'air d'être pas mal. Il joue titulaire tous les matchs. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien pour lui. Il évolue gentiment parce que lui aussi, c'est des stats de fou. Il peut jouer sur le côté. Il peut jouer 10. Il est vraiment pas mal. 19 ans. Vraiment pas mal du tout. Ils font part de l'intérêt pour Issoufou. Moi, non. Moi, non, pas vraiment, les gars. Je ne m'intéresse pas de fou. Ah, Yugo Memo, c'est un petit rhume. Mettre soin à domicile, ça n'y a pas de problème. Surtout qu'il n'y a pas de match pour le moment. Il n'y a pas de match avant le 4 janvier. Du coup, on devrait signer le petit Martinez aussi. Compiani. Comment il évolue ? C'est bien. C'est bien. Continue mon petit gardien là. Très, très bien. Et Jacob. Nicolas Jacob. Nicolas Jacob. Il a eu 17 ans. Nicolas Jacob. Mais les stats, il a déjà 17 de taxe. Non, mais lui, ça va être... Vous vous rappelez de Claire qui est parti au Paris Saint-Germain ? Je pense que c'est pareil, voire mieux. C'est pareil, voire mieux en termes de... Il n'a que 17 ans, les gars. Dans 3 ans, il aura à peine 20 ans. Et il sera déjà quand même pas mal. Sarawi, tac, tac. Hop, si tu veux. Ajay parvient à modifier son jeu. Ouais, OK. Il ne faudra plus de se positionner dans la surface de réparation adverse parce qu'il en aura l'occasion. Et Maximovic qui est... J'aimerais bien qu'il pète tout. J'aimerais bien qu'il pète tout, lui. Mais c'est bien, Maximovic. Mais il manque toujours un peu de régularité, là. Ça va bien que sa régularité monte un petit peu. Ça pourrait être quand même intéressant pour nous. Martinez, c'est fait. Voilà, on signe un nouveau crack. Voilà, on choque tous les cracks du jeu de toute façon. On n'en a rien à foutre. On en a loupé quelques-uns. On en a pris du coup deux avec Edé et Martinez. Martinez, ça va être bien pour la défense. Edé, ça va être bien pour le milieu de terrain. Entre Jouv, Memo, Edé, on n'est pas mal. Peut-être Badawi, là, qui fait sa petite saison tranquillement. Avec le Breton aussi. Ça peut. Il y a un monde où ça peut, les gars. Il y a un monde où ça peut. Très fort, assez fort. Il manque de régularité, lui aussi. Faut voir un petit peu. On est bien sur la vivacité. Est-ce qu'il a déjà un peu évolué ? Parce que normalement, les gars, les mecs, pour avoir vu sur d'autres carrières, d'autres saves, les mecs qui sont citoyens modèles, ils évoluent de zinzin. Ils évoluent de zinzin. Progression de tous les temps. Pour l'instant, il n'a pas trop progressé. Il a pris un en puissance et un en volume de jeu. Pour l'instant, ce n'est pas non plus... On a vu des mecs... Ça va, les blessures, là ? Les maladies ? Ça y est, on est en décembre. Ils sont tous malades, les cons. Bon, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Même si en vrai, bon, il y a deux matchs. De toute façon, là, il y a Brest. Si on le gagne, il y aura un autre match de Coupe de France. OK, Perica, c'est bien. Il y aura un autre match de Coupe de France. On fera encore un peu tourner Badawi, voilà. Qui fait des très bons entraînements. C'est bien, mais maintenant, évolue vraiment, mon chaton. Évolue vraiment, parce qu'apparemment, tu n'as pris que 2 plus 1 pour l'instant. Il faudrait que tu progresseses un petit peu plus. Ce serait plutôt cool. Ce serait plutôt cool. OK, le match, il arrive ici. Est-ce qu'on va jouer le match ? Ça, c'est sûr. Allez, on a Adjaye qui a appelé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Adjaye ne sera pas avec nous pendant quelques mois. Joël qui se blesse légèrement. OK, finalement, Edé, j'aurais dû le prendre. Après, il y a un monde aussi où Edé, il part en Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il est nigérien, lui. Si je ne dis pas de bêtises, il est nigérien. Donc, il y a un monde où, de toute façon, il n'aurait pas été là. Il y a un monde, il y a un monde. OK, allez. Allez, 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 allez. Ce qu'on fait, tac, tac, tac. Samuel Mutousami. Incroyable. Incroyable. Il a 35 ans, il est encore là, lui. Coupe d'Afrique. OK, on a vu. Il y a un nouvel entraîneur du côté de Saint-Etienne. Bécace, je ne sais même pas comment on prononce ça. T'es qui, toi ? T'es qui ? Tu viens d'où ? Bon, j'ai la flemme de tout regarder. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a des matchs à aller jouer. Donc, let's go. Donc, en vrai, les gars, on est bien. On est très, très bien. Maintenant, j'espère que... Ah, il faut que le petit crack, on puisse le signer. Le petit japonais, je le veux. LucasSol veut recruter Benseguir. Faites des offres. Il est à vendre. En plus, il a un salaire de baiser. Lui aussi, il a 400 000. Je suis très, très chaud de vendre Benseguir. Même s'il ne faut le vendre que 70 millions. Même 60 millions, en vrai. Rappelez-vous, on l'a acheté 8 millions. On l'a acheté 8 millions. Donc, en vrai, dans tous les cas, certes, il y a un moment, on n'aurait peut-être plus le vendre 120. Mais là, vu qu'il est plus titulaire et tout, il a quand même 404 salaires. Ça nous libérerait un salaire de fou. Il ne joue plus beaucoup. Donc, honnêtement, je suis très, très chaud de vendre Benseguir. Eh bien, on a une première offre. Honnêtement, je vais l'accepter. C'est 40 millions cash. Ça monte jusqu'à 80 millions. Je dis oui. Je dis oui, on accepte. On accepte. Zidane, entraîneur de l'année. Comment ça ? Il est à Liverpool. On a Zach, du coup, moi qui suis deuxième. Et Franck S, qui est à Montpellier, qui est troisième. Oh, Zizou, quoi. Oh, le Zizou. Zizou, t'as 59 ans, Zizou. Zizou. Et moi, j'en ai 40. J'en ai 40. OK. OK. Donc, ça, on s'en fout. Daliak. Je ne sais pas si on va le garder, Daliak. Il faudra voir. Par contre, les blessures, ça commence à être un peu chiant. Commence à être un petit peu chiant, les gars. Voilà, calmons-nous un petit peu sur les blessures. Ce serait cool. Ça me fait un petit peu plaisir. Voilà. Je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. Donc, en vrai, très bien, cette oeuvre du Real Madrid. Maintenant, il faut qu'il parte. Logiquement, il devrait partir, vu qu'il veut partir. Je pense qu'il va partir. Ça va nous faire gagner pas mal d'argent. Et récupérer beaucoup de salaire aussi. Adjaye, qui a joué. OK. Ouh, ça y est, il y a des demandes. Alors, écoutez de ma gueule, les gars. Il n'y a que des offres de prêt, là. Prêt, 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 prêt. Pour ne pas ne s'éguir que des prêts. Ben, non, je rejette tout. Donne le tac. Je rejette tout. Je ne veux pas le prêter. Moi, je veux le vendre. Je veux le vendre. Mémo obtient le trophée de la révélation de l'année. Eh ben, alors, mon petit Hugo. Pas mal. Pas mal, pas mal. On avait qui avant ? On avait Daniel Leguigou. Ah, c'est OK, d'accord. C'est vrai que c'était genre pour les jeunes, mais ce n'est pas forcément pour les jeunes. C'est ceux qui viennent de signer les juniors croupis. Juniors croupis, maman. Quel goût. 25 ans seulement. Mais je crois qu'il se perd. Ah, quoi que cette année, c'est quand même beaucoup mieux. L'année dernière, il a joué 17 matchs. En même temps, c'est normal. Je suis con. Il est parti en mi-saison. Il a déjà mis 10 buts, quand même. Non, en vrai, il est fort. Il est fort, il est fort. Ils l'ont payé très cher. D'ailleurs, on devrait toujours continuer à toucher de l'argent sur ce transfert-là. C'est pour ça qu'on est bien. C'est pour ça que je me permets de prendre plein de petits jeunes, les gars. Les payer, en plus, on ne les paye même pas très cher. 1,9 millions, 1,11 millions pour des futurs cracks qui vont avoir une valeur de 70 millions très rapidement. Honnêtement, on est très, très bien. On est très, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça met un petit peu de temps parce que là, il y a tous les transferts qui se font. Allez, allez, vamos. Vamos, vamos. Voilà. Date limite des jokers. Recrutement. Qu'est-ce que ça me raconte ? Comment ça ? C'est pour les trucs jokers, j'allais dire. Je ne comprenais pas trop. Le plus gros dépensé, 1,8 millions. Je suis en mode, de quoi il me parle ? De quoi il me parle, celui-ci ? Du coup, c'est le début du mercato. On va aller voir un petit truc aussi parce que généralement, des fois, quand les joueurs, ils changent d'avis sur l'envie de signer dans ton club ou pas, ça se fait sur les nouveaux mercatos. Donc, on peut aller checker rapidement. Rapidement, rapidement. Est-ce que ça a changé ou pas dans la sélection ? Eh bien, non. Non, 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 non. Eux, ils sont toujours ok, mais ils sont beaucoup trop chers. C'est fou quand même. Car un mec comme Kost, qui est du côté de Wolfsburg, des mecs comme ça, ils seraient ok de signer chez nous, mais du coup, ce petit gars-là, il ne veut toujours pas. Peut-être quand il aura 17 ans. En vrai, lui, ce qu'il ne veut pas maintenant, ce n'est pas si grave, comme dit, parce que dans tous les cas, il ne viendrait qu'à 18 ans. Dans tous les cas, il ne viendrait qu'à 18 ans. Par contre, j'aimerais bien qu'il évolue un petit peu. J'aimerais bien qu'il évolue un petit peu, le garçon. Ce ne serait pas mal. En vrai, il a quand même des stats de fou. Il a quand même des stats de fou. Il y en avait un autre ou pas, là ? Il y a Daniel Hedé. Fais voir ses stats à lui. Non, il est vraiment pas mal aussi. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. Et Martinez, pareil. Il manque juste un peu de physique, mais déjà 15 de marquage, 16 de tacle et tout. Ce n'est pas plus fort que... Comment il s'appelle ? Que Nicolas. Mais bon, c'est quand même très, très bon déjà. C'est quand même très, très, très bon. On ne va pas se mentir. Et les autres... Bon, pas Coignesta. Il était sympa aussi, mais beaucoup trop cher. On ne va pas mettre 70 millions. Je pense qu'au milieu de terrain, on a quand même des bons petits joueurs. Il n'y a pas de problème. OK, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop, on fait ça. On enregistre l'effectif. On enregistre, du coup, Juan Miguel Martinez. Parfait. Et on accueille, du coup... Hop. Parfait. Parfait, parfait, parfait. B-, B-, OK. OK. On a une offre de City pour Pernin. Aïe, 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 aïe. Non, mais votre offre, elle est ridicule. Elle est ridicule, votre offre. Elle est ridicule, hein. Voilà. Une offre comme ça sera déjà beaucoup mieux. Une offre comme ça sera déjà beaucoup mieux. Je vais même me permettre de monter un petit peu. Voilà, pour atteindre les 220 millions. Je vais même en demander un peu plus ici. 225 millions, mon frérot. Ouais, je propose les comptes. Ils ont accepté. Ils ont accepté ! Oh, shit ! Mais encore une fois, ça me fait chier de le perdre. Aïe, 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 aïe. Ça me fait chier de le perdre à la mi-saison, quoi. Après, Xavier, il... Bon, ça va faire quand même, là, si je perds Eben Seguir et Pernin. Après, il ne nous fait pas une saison de fou, hein. Est-ce que j'ai des backups seulement ? Pellegrini, non. Est-ce qu'il me fait un grader remplaçant ? Je ne joue certainement pas. Par Alikov, on va le féliciter. Ouais, par Xavier Pernin, les gars... Quoi, je ne l'ai pas accepté, l'offre. Je ne l'ai pas accepté, l'offre. On ne peut pas demander un peu plus encore ? Ah ouais, c'est une offre de fou, les gars. C'est encore une offre de zinzin, hein. C'est 150 millions qu'on a directement dans la poche. Je suis obligé d'accepter. On va jouer RP, les gars, hein. Ça me fait chier, mais je suis obligé d'accepter, hein. L'offre, elle est complètement insane. Ça me fait très chier, mais... Est-ce qu'on a des backups, là ? Est-ce qu'on a des backups seulement... Pour un joueur à ce poste-là ? Tac, 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 tac. Ici même, là. Enlève-moi tout. Je veux juste voir les meilleurs. Je veux juste voir les meilleurs. Par contre, modifié, je crois que j'ai mis 20 ans. On va mettre genre... Ah, on va mettre 25, hein. On va mettre 25. On va voir qui sont les cracks, hein. Qui sont les cracks qu'on peut recruter à ce poste-là. Qui seraient OK de signer chez nous. On est bien sceptiques, ouais. Bon, après, il faut éviter les mecs qui ont un million de salaire, quand même. Il ne faut peut-être pas déconner. Il y avait Louis Sanz. Ouais, il est pas mal, Louis Sanz. Mais bon, c'est pas... C'est loin d'être Pernin. C'est très, très loin d'être Pernin. On a qui d'autre ? Je regarde surtout les salaires qui ne sont pas très hauts. Ouais, non, mais ça, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas du tout à la hauteur. Non. Ouais, on arrive très vite. Sur des joueurs pas terribles, quand même, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Clayton... Clayton, ça vaut... De toute façon, on ne trouvera pas un joueur qui vaut Pernin. Lui, il a quand même 18 de dribble. C'est pas mal. Après, il est brésilien. C'est chiant. Je crois que je n'ai pas de la place pour le moment, pour les enregistrer. Donc, c'est un petit peu chiant. Ah, ça fait chier, les gars ! Ça fait chier, ça fait chier, là. Ce n'était pas du tout prévu, mais je crois qu'on va... On va devoir y réfléchir fortement. On va devoir y réfléchir fortement. Je vais quand même faire un petit truc. Rajouter quand même... Vitesse, accélération... Appel de balle, c'est important. Vérible, c'est important. Il y a un peu de centre. Ah, mais je crois que je ne suis pas... Il y a trop de joueurs, là. Je pense que je ne suis pas en correspondance 5 sur 5. Il y a un joueur. C'est Yanis Issoufou. Celui qu'on nous avait proposé, finalement... Finalement, on va peut-être le prendre, lui, dis donc ! Finalement, les gars, 25 ans, 17 d'inspire. Il y a de l'appel de balle. C'est le seul joueur qui correspond aux critères que j'ai demandé. Il y a du centre, du dribble. Ouais, je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux. On n'aura pas beaucoup mieux, si ce n'est... Bon, lui, il n'est pas mauvais, mais ça coûterait quand même très cher. Clayton, il n'est pas mal aussi, mais ça coûterait hyper cher aussi. C'est un brésilien. Mais lui, il a déjà 25 ans, quoi. Ça coûterait beaucoup moins cher. Il peut jouer des deux côtés. Sinon, on a Mike Butler. Parce que là, imaginons, il n'y a plus Pernin. Imaginons, il n'y a plus Pernin. Imaginons, il n'y a plus Ben Seguir. C'est quoi les bails ? C'est Bagerie-Pardicop, en fait, qui joue. Mais après, en remplaçant, je n'ai que Perica. Je n'ai plus que Perica. Donc, en fait, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit jeune quand même ? Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit crack à ce poste-là ? Je n'en ai pas. On est d'accord dans la sélection. Il n'y en a pas. Je ne crois pas. Il y a Martin, mais c'est trop jeune. Non, ce poste-là, on n'a pas vraiment grand monde. Donc, en vrai, est-ce qu'on n'irait pas quand même chercher juste plutôt un petit crack ? Est-ce qu'on n'a pas un petit crack ? On va baisser l'âge. On va mettre entre 15 et 20. J'avais enlevé tout ça. Et on va voir un peu les mecs qui pourraient quand même faire le taf en tant que remplaçant et qui ne coûteraient pas non plus un milliard. Encore un Japonais, là ? Mais décidément, les Japonais, bon. Lui, il ne va pas m'intéresser. En vrai, on veut des jeunes. On veut des jeunes jeunes. En vrai, oui. C'est quoi ? On va même mettre 18 piges. On va même mettre 18 piges, les gars. On va même mettre 18 piges. Bon, McAllister, c'est juste parce qu'il est anglais. 16 ans ? Ouais, bon, 16 ans, ce n'est pas. Ce n'est pas non plus fou. OK, là, il y a de la technique, mais ça manque de dribble. On va quand même, du coup, faire un petit truc là. Les stats que j'ai mis, je vais les demander. On dé, tac, 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 dribble. Inspiration, en vrai, c'est important. Et c'est tout, non ? J'avais mis autre chose. Ah, il appelle deux balles. On va mettre genre 13. 13, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. On a Bruno Menezes. OK, on va observer le joueur. On va voir. On a Thiago Garcia. Thiago Garcia qui n'est pas mauvais non plus. Cesse de technique, il y a de la finish, un peu de dribble. OK. OK, 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 les gars. Ouais, on va voir pour ces joueurs-là. On va voir pour ces joueurs-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est un peu un imprévu, là, les gars. Un peu un imprévu, clairement. Du coup, avec toutes ces histoires, je ne pense même pas qu'on va jouer ce match-là. On va se laisser ici. On va se le garder pour le prochain épisode. Et on va aussi se garder le fameux de l'histoire, même si je pense qu'il va partir, évidemment. City, je pense qu'il va signer. Ils vont lui offrir un contrat de zinzin. Donc, ouais, on se retrouve demain, les gars. Ouais, on va se laisser ici. On se retrouve demain pour savoir si Pernin signe à Manchester City et qu'on va avoir un million de milliards d'argent. Et puis, voilà. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501